Hello tout le monde, je suis Danielle Bouda, je suis nutritionniste de formation et je vis à Waga depuis bientôt trois ans. Alors je suis la promotrice de la structure d'ease Health and Fitness qui évolue dans la livraison des repas diététiques. Alors nous sommes 100% sur les livraisons pour le moment voilà en attendant bien sûr d'agrandir au fur et à mesure en fonction de la demande de l'apprentissage. Alors les conseils pour choisir une école déjà c'est bien d'avoir quand même un diplôme qui est reconnu par de ta messe et un diplôme qui te permettra de stand out, c'est-à-dire de te différencier des autres personnes qui vont postuler au même poste que tu désires avoir. Donc c'est vraiment important de voir la crédibilité de cette école parce qu'il y a beaucoup qui ouvrent des écoles malheureusement juste pour le business qui n'enseignent pas vraiment exactement ce qu'ils ont mentionné dans les modules et les enseignants même qui enseignent ces modules-là ne sont pas crédits, c'est-à-dire ils ne sont pas formés pour cela. Voilà donc c'est pas, il faut vraiment se rassurer de cela, de la crédibilité des sources, de la crédibilité et c'est important aussi parce qu'on ne veut pas injecter de l'argent quelque part dans une école et se rendre compte que bon le diplôme qu'on m'a délivré là je ne peux pas l'utiliser même ici pour travailler au ministère de la santé par exemple ou bien aucune ONG ne voudra de moi voilà à cause parce que c'est vraiment ça fait un plus si ton diplôme déjà est reconnu par le CAMES et si tu viens d'une école où on a les meilleurs vraiment élèves ou on a les meilleurs professionnels qui sortent de ces écoles-là voilà ça te différencie vraiment.